Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, petite critique de film, film que j'attends depuis presque, peut-être pas un an, mais quasiment un an, ouais. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Freeheld, en français, Free Love, voilà, c'est assez dégueulasse, bon c'est comme ça, film donc réalisé par Peter Solet, j'ai tout préparé là, donc je peux bien vous en parler, Peter Solet, donc qui a réalisé de la série, vinyle apparemment, Ben & Kate, et donc Une Nuit à New York, voilà, c'est le seul film que je connais de lui, donc voilà, pas tellement des grands grands films, mais pas d'erreurs de parcours apparemment, en tout cas j'ai pas vu moi tous ces films, mais il en a fait genre 2-3 quoi, enfin 4 du coup avec Freeheld, mais voilà. Donc, donc réalisé par Peter Solet, avec évidemment Julianne Moore à l'affiche, Lynn Page, Steve Carell, et plein d'autres gakis, donc Freeheld raconte l'histoire de Stacy et de Laurel, Laurel qui est une flic qui travaille dans le New Jersey, et qui tombe amoureuse de Stacy, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et elles vont décider de vivre ensemble dans une maison, chez une maison, etc., et Laurel va être diagnostiqué du cancer, voilà, alors on sait pas vraiment quel cancer, hein, un cancer en tout cas, un petit cancer assez méchant, puisque finalement c'est, ben non, parce que le cancer c'est pas rigolo les gars, ben oui, c'est pas le jol rigolo qui arrive, bonjour, ça va, pote, pote, c'est moi le cancer, non, non, en général on a plutôt tendance à lui foutre des coups de pompe dans le cul pour qu'il dégage, mais bon, donc elle va être diagnostiquée du cancer, et elle va se battre pour l'égalité de ses droits, et pour que sa pension en tant que flic, parce que quand on crève apparemment, on a une pension qui est donnée à son partenaire, et là dans le cas présent son partenaire c'est Stacy, donc une autre femme, et donc elles sont pas mariées, parce qu'évidemment il n'y a pas de mariage, encore à cette époque, mariage guillet et tout ça n'existe pas, donc elle va se battre, Corsiam, pour que Stacy puisse toucher sa pension une fois qu'elle sera décédée, voilà, donc voilà un peu le pitch du truc, c'est tiré de l'histoire vraie, d'ailleurs, petit court-métrage que je vous conseille aussi, que je n'ai pas encore maté, mais, enfin, je n'ai pas encore maté en entier, Freeheld, un court-métrage de 2006, qui raconte en fait l'histoire de ces deux nanas-là, voilà, donc Stacy et Laurel, Freeheld, le court-métrage est réalisé par Cynthia Wade, donc voilà, j'ai commencé à le mater, et ça m'a un peu fait bader, parce que bon, c'est un documentaire, donc on voit les personnes et tout, c'est pas des acteurs et tout, donc c'est un peu plus intimiste, et ça fait un peu bader, donc voilà, je l'ai toujours, je vais le mater, mais je voulais voir le film avant, voilà, donc ce film, évidemment, là, on est le 24 janvier, je viens de le regarder, je l'ai chopé sur internet, en VO, malheureusement, parce que, bah, malheureusement, ça va, j'ai réussi à m'en sortir, vous inquiétez pas, mais malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas la VO, c'est compliqué, et donc, il va falloir attendre le 10 février 2016, Degeki, pour le voir en France, donc c'est un peu relou, voilà, donc évidemment, il n'y aura pas de spoil, pour ceux qui veulent voir le film, je ne vais pas spoiler du tout, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, c'est juste, voilà, ce film, ça raconte vraiment toute l'histoire, enfin, oui, toute l'histoire de leur rencontre, et le combat jusqu'à, jusqu'au dénouement final, est-ce qu'ils vont avoir les droits ou pas, on ne sait pas, donc voilà, ça raconte vraiment l'histoire, le film dure 1h44, c'est correct, je trouve, je l'ai trouvé beaucoup trop court, personnellement, j'ai trouvé que, on passe trop vite, enfin, il y a certaines situations qui passent trop vite, comme leur rencontre, etc., enfin, ça se fait vraiment tout rapidement, et du coup, on est un peu paumé, enfin, on n'est pas paumé, mais on n'a pas l'impression, vraiment, d'être dans le truc, je trouve qu'on a un peu moins d'empathie pour les personnages, puisqu'on les connaît pas tellement, en fait, le film raconte leur combat pour l'égalité, mais on n'a pas de, voilà, on a du mal, moi, j'ai eu du mal, vraiment, à m'attacher au personnage, bon, évidemment, j'ai chialé un peu, parce que, bon, t'es obligé, quand t'as un film avec un cancer, forcément, c'est relou, t'es obligé de chialer, donc t'as des scènes, vraiment, qui font bader et tout, mais pas beaucoup, en fait, et c'est plus, enfin, quand tu bades et que tu n'es pas bien, devant le film, c'est plus des scènes de joie, tu vois, enfin, de joie, moi, quand j'ai lâché les larmichettes, c'était souvent dans des moments beaux, quoi, tu vois, où tu te dis, putain de classe et tout, parce qu'évidemment, ça se passe en 2002, cette histoire, et dans la police, voilà, c'était pas très bien vu d'être gay, machin, et donc c'est vrai que, voilà, quand il y a des collègues à elle et tout, qui la supportent, qui sont derrière elle et tout, qui la supportent, on ne dit pas ça, comme je les mettais en VO, je les supporte, mais, qui la soutiennent, voilà, qui la soutiennent, et du coup, du coup, voilà, c'est dans ces moments-là que t'es un petit peu ému, tu te dis, putain, c'est stylé et tout. Donc, évidemment, bon, je vais parler vite fait des acteurs, machin, enfin, en tout cas, des deux principaux, évidemment, Julianne Moore, magnifique, j'ai pas encore vu Style Alice, que j'ai ici, que j'ai acheté en Blu-ray, mais j'ai pas encore maté, puisque j'ai le bouquin, j'ai acheté le bouquin aussi, donc, je vais me lire le bouquin avant, et machin, mais, ça a l'air d'être un peu son délire, en ce moment, de faire des films un peu badants. Moi, Julianne Moore, je l'aime bien, j'adore l'actrice, je l'avais adoré dans Carrie, dans Jurassic Park 2, aussi, elle joue dedans, qu'est-ce que j'ai vu d'autre avec elle ? Dungeon, avec Gordon-Levitt, je sais pas quoi, Joseph Gordon-Levitt, qui était cool aussi, bref, Julianne Moore, bonne actrice, très très bonne actrice, et du coup, elle joue avec Ellen Page, et donc, elle fonde un film goudou, quoi, finalement, et elles sont convaincantes dans le délire, c'est ça qui est assez cool, bon, Ellen Page, c'est pas trop dur, puisqu'elle est de ce côté-là, mais Julianne Moore, c'est vrai que c'est assez intéressant, et, alors, ce qui est assez ouf, alors, il doit y avoir des techniques de cinéma, je sais pas, je suis pas cinéage, j'en sais rien, mais donc à la fin, Julianne Moore, forcément, donc on la voit un peu dépérée, pendant le film, évidemment, et, elle a la voix qui part en quéquette, vers la fin, alors, au début, elle a une voix un peu rauque, et elle galère un peu, et puis vers la fin, voilà, et, putain, genre sa voix, mais c'est ouf, alors, vers la fin, ça va, parce qu'on entend presque plus ce qu'elle dit, et elle galère, donc, mais, quand elle est en train de changer de voix, en train de galérer, à respirer, et tout, elle a une voix rauque, et je sais pas comment ils ont fait, parce que, enfin, pour jouer une voix rauque, c'est chiant, quoi, je, bonjour, tu vois, je sais pas, pour une meuf, c'est compliqué, je pense, donc, est-ce qu'ils lui ont fait fumer 200 paquets de cigarettes, avant les prises, je sais pas, ou alors, est-ce qu'elle a bu un thé, un truc qui lui a un petit peu défoncé la voix, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est super stylé, et elle joue super bien, Julien de Mour, et donc, elle a une page, bah écoutez, elle a une page, et bah c'est pareil, elle joue très très bien, c'est son premier rôle, oui, son premier rôle, en tant que gay, dans un film, donc, depuis son coming out, en 2013, je le rappelle, elle avait pas eu de rôle comme ça, moi, le dernier film que j'ai vu, je crois, après ça, c'était, après 2013, après son coming out, c'était le X-Men, je crois, voilà, il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai plus les noms en tête, je crois pas qu'il y en ait d'autres, voilà, ou alors je ne les ai pas vus, vous en m'étonnez, parce que j'en ai vu pas mal, mais, et du coup, voilà, c'est son premier rôle, où elle, bah du coup, je pense que, ça lui a vraiment fait plaisir, de partir dans ce délire là, et, et c'est très très réussi, voilà, donc le film, évidemment, c'est pas le film du siècle, ça clairement, voilà, j'en suis persuadé, là, je sais que si à la fin de cette année, 2016, je vous fais un top, un top 10, ce film sera dedans, évidemment, mais voilà, ce ne sera pas le numéro 1, c'est clair, parce que, voilà, parce que comme je dis, j'ai pas vraiment réussi, à être vraiment attaché au perso, et, voilà, je trouve que l'image du film, le combat, pour l'égalité, et tout, est plutôt cool, on a un perso assez marrant aussi, qui est Steve Carell, donc, qui est un juif gay, qui décide de les aider, lui, son combat, c'est le mariage pour tous, il veut que, il est pour le mariage gay, et il veut que ce soit, que ce soit, légal aux Etats-Unis, que ce soit légalisé, je ne sais pas si on dit légalisé, je ne sais pas, c'est légalisé, c'est plus genre légalisé de la drogue, alors est-ce que le mariage gay, ce serait une genre de drogue, je ne sais pas, mais je crois qu'on doit dire ça, autoriser le mariage gay, je ne sais pas, bref, pour que le mariage gay soit, dans le truc, et du coup, il a un rôle, un peu barré, alors est-ce que le mec, dans la vraie vie, parce que, comme je disais, c'est une histoire vraie, donc j'imagine, qu'ils n'ont pas inventé grand chose, d'ailleurs à la fin du film, on voit des photos, avec, avec tous les, enfin, des photos des vraies meufs, et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est vraiment les mêmes scènes, enfin, il y a plein de scènes dans le film, où tu te dis, putain, ça s'est passé comme ça, et tout, et effectivement, quand tu vois les photos, ils ont vraiment recréé, enfin, c'est, voilà, c'est identique, même, jusqu'à Julienne Moore, qui je trouve, avec les cheveux rasés, ressemble à la meuf, avec les cheveux rasés, bon, de loin dans le dos, avec des lunettes de soleil, et du brouillard, mais, elle ressemble je trouve, physiquement, avec les cheveux rasés en tout cas, voilà, un autre truc que je voulais dire, du coup, alors il y a la musique, je vais en parler de la musique, parce que, je trouvais ça assez ouf, mais il y a un autre truc dont je voulais parler, puis, voilà, pour revenir à Ellen Page, alors, ça m'a fait vraiment marrer, parce que, son rôle, ça dégaine, donc, elle est vraiment clairement, lesbienne, quoi, ça se voit, s'habille vraiment garçon, machin, elle fait de la mécanique, là, attention, de la mécanique de précision, donc, automatiquement, voilà, et donc, c'est plus elle qui fait un peu le bonhomme, tu vois, le boys, et du coup, je trouve que sa dégaine ressemble à Mouth to Mouth, que j'ai là-bas, est-ce que je vous montre le DVD, je vous montre le DVD, d'ailleurs, voilà, donc ce film, je trouve qu'elle a un peu la même dégaine, un petit peu, vous voyez, elle a les cheveux rasés, elle a les cheveux courts dans ce film, et donc, elle a un petit peu une dégaine, voilà, un peu garçonne, garçon manqué, l'estat le vampire, etc., bon, bref, donc, voilà, pour ce qui est des acteurs, Steve Carell, après les autres acteurs, évidemment, ils jouent tous plutôt bien, ils sont cools, convaincants, il n'y a pas de gros gros connards dans le film, parce qu'évidemment, tu te dis, un truc pour les gays et tout, ah oui, ça c'est intéressant aussi d'en parler, ils n'ont pas joué un petit peu, mais ils n'ont pas joué sur le truc, genre, les gays se font persécuter, ils se font taper dessus, parce que c'est vrai que, quand on a souvent des, enfin, quand il y a des films, qui parlent des homosexuels, de l'égalité, des trucs comme ça, on a toujours ce côté où, il y a des moments dans le film, où les gays vont se faire taper, vont se faire insulter de sale pédé, des trucs comme ça, bon, dans ce film, on a, ouais, je crois, deux passages, je ne dis pas de conneries, voilà, on a deux, deux moments dans le film, où tu as des mecs qui arrivent avec des insultes, genre, sale win, sale win, sale win as, quoi, voilà, bon, mais sinon, franchement, ça va, et c'est des moments à la con, genre, ça passe comme ça, il n'y a même pas de caillassage et tout, donc, c'est, finalement, voilà, c'est plus un film qui montre un combat, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à son but, ou pas, vous verrez bien, mais, c'est pas un film qui va te dire, ouais, les gays sont persécutés et tout, et ça, ça c'est cool, parce qu'on sait que les gays, bon, j'imagine que c'est pas comme moi, moi je me prends un dans la rue, il n'y a personne qui me dit, ah, sale barbu, les gens s'en foutent, d'ailleurs, ils me disent, tire-toi, parce que t'es une personne, on ne sait pas, va-t'en, tu vois, là, voilà, ils n'ont pas fait ce truc-là, du, voilà, sale gay, machin, pas trop, donc c'est cool, voilà, donc ça, je voulais en parler, du coup, voilà, donc, ah oui, pour revenir sur Maftomo, je vous le conseille, il est pas mal, par contre, pareil, je crois qu'il n'a pas été traduit en français, ce film, je crois que, j'avais vu un truc, je crois que c'est Rebelle Adolescente, alors que, enfin, un film qui s'appelle Rebelle Adolescente, t'as pas envie de le voir, donc, voilà, donc je vous le conseille, si vous le trouvez en télécharlement, ou même achetez le DVD, bon, pareil, il n'est pas traduit en français, donc c'est assez chiant, il y a un espèce de camé dedans, quand il parle, les gars, il faut s'accrocher, parce que, non, d'accord, d'accord, donc tu veux une baguette pas trop cuite, non ? Ah, la musique, j'ai l'OST ici, alors j'ai pas encore le DVD ou le Blu-ray, je vais l'acheter, il sort début février, en Amérique, donc je vais le commander, évidemment, que je l'aurai, donc c'est possible que j'ai le Blu-ray, officiel du film, avant sa sortie en France, avant sa sortie cinéma, en France, parce que le film, il est sorti l'année dernière, en Amérique, je crois, au mois de novembre, octobre-novembre, par là, et nous, il faut attendre, parce qu'on est des merdes en France, et puis je pense que pas grand monde attend de ce film, en fait, il y a peut-être que moi, voilà, donc évidemment, je vais me prendre le Blu-ray, parce que j'ai quand même kiffé le film, et rien que pour voir les bonus, pourquoi pas, ça va, peut-être qu'il y a le documentaire dedans, d'ailleurs, c'est passé un bon plan, voilà, et donc, la musique, voilà, j'ai l'OST ici, alors il y a 7 titres, je suis un peu déçu, parce qu'il n'y a pas l'ending, le ending qui est chanté par Miley Cyrus, alors bon, je ne suis pas fan de Miley Cyrus, j'en ai strictement rien à carré de Miley Cyrus, mais le ending est plutôt stylé, je trouve, et il n'est pas dedans, alors c'est, attendez, je l'ai mis là, Hands of Love, Hands, les mains, pas les fins, genre les fins de l'amour, et il n'est pas dedans, donc voilà, je ne sais pas, il y a 7 titres, et il n'est pas dedans, il faudra m'expliquer, parce que bon, Original Motion Picture Soundtrack, c'est théoriquement la BO du film, et il n'y a pas ce truc là, donc bon, tant pis, mais alors, musique, par Hans Zimmer, les gars, et Johnny Marr, alors Johnny Marr est moins connu, moi je ne le connaissais pas, alors il a fait les musiques, de The Big Bang, je ne le connais pas, et Amazing Spider-Man, il a fait Le Destin d'un héros, donc le 2, donc c'est plutôt cool, parce que la zique de fin, où il se bat, Spider-Man, avec le gars qui bleu là, le noir bleu là, qui jette des éclairs, cette espèce de dubstep là, était trop stylé, et donc voilà, Hans Zimmer, musique d'Inception, les gars qui, et machin truc là, Johnny Marr, ils ont fait la BO, BO plutôt quelconque, franchement, mis à part, ouais, bon là je vous dis, la zique de fin, mais elle n'est même pas dessus, donc voilà, la zique de fin qui est sympathique, voilà, mais sinon, ouais, des musiques ultra classiques, donc voilà, il n'y a rien de, il n'y a pas grand chose à gratter sur cette BO, malheureusement, voilà, mais moi je l'ai acheté, parce que, parce que je suis un gros con, c'est tout, voilà, donc, je pense que je vous ai à peu près dit mon avis sur le film, donc encore une fois, trop court, je trouve, on s'attache pas trop au perso, pas assez au perso en tout cas, par contre, ça raconte bien le combat des deux nanas, je pense que c'était le but premier du film, et donc en ça il est réussi, voilà, le film passe très très bien, moi je me suis pas ennuyé une seule seconde, un bon rythme, vraiment cool, voilà, aucun moment relou, vraiment, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours, si vous l'avez déjà vu, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à le mater, puis sinon, attendez sa sortie française, qui est le 10 février, je le rappelle, voilà, et n'hésitez pas à me dire vos retours, une fois que vous l'aurez vu, évidemment, dans les commentaires de la vidéo, les gars, ou venez me parler, les gars, allez venez me parler sur Facebook, sur Twitter, venez me parler sur Twitter, parlez-moi, parlez-moi, j'ai besoin d'amis, là j'en peux plus, je suis tout seul, là c'est vraiment la fin, voilà, euh, donc, je pense que je vous ai tout dit, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501